L'inventeur du métro sans conducteur est lillois, physicien et chercheur. Robert Gabillard a créé dans les années 70 le VAL, le véhicule automatique léger. Un concept qui a ensuite été repris partout dans le monde. Hier, une cérémonie avait lieu en son honneur à l'espace culture de l'université Lille 1. Le génie était accompagné de sa fille. On l'écoute. Au départ, c'était Villeneuve d'Asc Lille, VAL. Et quand il a commencé à intéresser d'autres endroits pour le vendre, évidemment, ce n'était pas un nom très porteur pour les villes qui l'achetaient. Et donc, ça a été baptisé véhicule automatique léger. Et donc, voilà. Et c'est sous ce nom-là qu'il est vendu partout. Et maintenant, les toutes dernières versions s'appellent Néo VAL. Donc, c'est les bébés du VAL, en fait, si vous voulez, qui se vend. Alors, il s'est vendu à Taipé, à Formos. Il s'est vendu à Meturin. Il est acheté à Milan maintenant. La Corée vient de l'acheter.